Salut à tous, c'est David pour Kulture FPV, très content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on voit ça, l'e-max Cinewalk, c'est juste après le générique et le petit unboxing. On garde ce petit Cinewalk O3 sur le banc, d'abord qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Les hélices sont déjà montées dessus et ils nous donnent une paire d'hélices en plus, une anti-horaire. On a tout un tas de petites vis de sperre, toujours utile d'avoir ça dans sa petite boîte, moi je les récupère pour pouvoir les réutiliser. On a du sperre aussi de sauf-monte que vous allez voir ici après. L'idée de ce truc là c'est d'amortir un petit peu les vibrations. Et si jamais on en perd, on a un peu de sperre, on a un petit sticker, quelques warnings et disclaimers. On a quelques petites infos comme ça, rien de foufou. Le sens des hélices, donc ça c'est plutôt pratique de connaître le sens des hélices comme ça, donc c'est du props in. Et enfin des petits QR codes avec le manuel et le support. Pour en venir directement à notre petite machine, vous voyez que la forme est un petit peu allongée par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur les CineWoop. Comme ça, on est sur du X-T30 avec le petit condo qui est directement à l'arrière. Un petit emplacement spécifique pour la batterie qui est là. Et on a le O3 qui est détaché. Donc ça c'est un petit peu la particularité du truc. On va regarder tout ça un petit peu plus en détail après. On a en dessous donc les moteurs. Vous voyez que c'est un style pusher. Donc on a les moteurs en dessous et les moteurs c'est des Eco 2, 20, 04, 3000 kV. Donc c'est pour du 4S évidemment. Celui-ci est en ExpressLRS mais vous pouvez l'avoir aussi sans RX et mettre directement le vôtre. La AIO qu'il y a là-dedans, c'est une FC AIO qu'on voit là. C'est une F411 AIO de chez IMAX directement. Donc si on regarde un petit peu le montage, les fils ne sont pas... Moi j'aime bien quand c'est un peu mieux rangé que ça et qu'il n'y a pas de fil qui va pouvoir aller taper l'AFC en cas de choc. Donc j'aime bien que ce soit bien rangé. Et vous voyez que même ici les fils, le montage mériterait d'être un poil plus propre que ça quand même. Ce fameux O3 qui est monté à l'avant, il y a encore un câble qui est un peu mis n'importe comment. Ce fameux O3 est monté à l'avant avec un titre réglable mais une seule vis. Et là par contre la vis sert bien la caméra. A priori pas de props in view, donc ça c'est plutôt chouette. Et ils ont mis l'antenne juste derrière qui va dépasser de la lipo. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que je vais mettre des 850 par exemple dessus, on va arriver à peu près à cette hauteur-là. Et quel que soit le sens dans lequel va être la machine, j'aurai toujours l'antenne au-dessus de la lipo. Ça c'est plutôt bon pour la réception. Voilà, ils nous ont fait un petit soft-monte à l'ancienne pour éviter d'avoir des vibrations qui arriveraient jusqu'à la caméra. Voilà, sinon c'est à peu près standard. L'endroit où se trouve le bouton de bind, j'ai eu un peu de mal à le trouver parce qu'il est un peu caché. Et comme le O3 est mis à l'envers, je n'ai pas cherché le bon endroit. Enfin, ceci étant dit, ce n'est pas dramatique. Celui-là, je vous le disais, est en express LRS et nous ont mis l'antenne devant. Et ils ont fait un petit bout de carbone pour protéger et pouvoir se poser sur quelque chose qui soit plutôt solide. Donc il y a de gros entretoises métal ici et un peu de TPU pour pouvoir amortir un petit peu le tout. Voilà grossièrement. L'épaisseur du carbone, je n'ai pas regardé sur la fiche technique, mais j'aurais dit comme ça à l'œil que c'est du 3 mm. Gros bout de carbone. Je vais aller mettre une d'Hippo 4S et puis on va aller essayer ça sur le terrain. Allez, on sait ce qu'il y a dedans. On va le brancher et on va voler. Alors, hop, hop. Donc j'ai mis une 850 parce que c'est tout ce que j'avais. De toute façon, il ne précise pas. Ok, alors je suis sur un truc un peu bizarre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je n'ai pas beaucoup tilté comme je ne connais pas du tout la machine. On va essayer de voir déjà si elle est précise, si elle vole bien. Elle est très souple. Ok, une petite branche histoire de se faire plaisir. Ah, il y en a du Wubble. Et la chouche plus au stick, ça bouge. Ouais, il y a du Wubble. RS et silo déjà. Ok, super. C'est l'Express ELRS. Pourtant, ce n'est pas censé faire ça. Par contre, les moteurs sont très précis. Il est très souple. Léger Wubble. Il est vraiment très, très souple. Il est agréable de piloter. Il est très précis. On passe vraiment où on veut sans forcer. Un petit peu de propre, Wesh. Ouais, il est vraiment agréable. J'avais l'impression que 3.5, c'était un peu beaucoup par rapport au poids. Et en fait, ça va. J'ai peur de faire un AFEL-SEF. Je ne sais pas ce que j'ai avec mon RX. J'ai du RS et silo tout de suite. En même temps, mon LQ. Ah oui, mais même mon LQ, il n'est pas super. Ouais, je n'ai pas trop m'éloigné. Ça vole super souple. C'est très, très agréable. En termes de tuning, ça Wubble un tout petit peu. Et il y a un tout petit peu de propre poids. J'en ai eu, en tout cas tout à l'heure, en sortant de... En descendant après une petite branche. Vraiment, je ne galère pas pour passer dans les trous-trous. Aucun problème. Donc, c'est vraiment très, 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 très précis. C'est quand même ce qu'on demande à ce genre de machine en priorité. Alors, je n'ai pas beaucoup de titres. Je ne vais pas pouvoir beaucoup accélérer. J'aurais bien voulu voir un peu ce qu'il y avait dans le ventre. Je suis à 50, 60% de gaz, un truc comme ça. Hop. Une GoPro qui fait 8 bits. C'est du moriri. Ça va. Bon, ça n'a pas la grosse, grosse patate. Mais il tient. Si on a besoin de faire un mouvement un petit peu accro, ça passera. Vraiment très précis. C'est très agréable à voler. Alors, je suis avec une 850. Je vole depuis 3 minutes. Il me reste encore un tout petit peu de lipo. Donc, on va faire un 330, un truc comme ça. On va voir. Mais pour des 850, c'est vraiment pas mal. C'est bien le fait qu'il est mis en 4S parce que du coup, 3.5 4S, on n'a pas un énorme couple. Et ça permet d'être vraiment précis en gaz. On peut vraiment passer absolument où on veut, sans galérer. Vraiment, il est très, très précis. Je voudrais bien revoir cette histoire de Wubble. Tout à l'heure, quand je faisais ça, ça bougeait un peu. Oui, ça bougeait un peu. Clairement, clairement, ça bouge un peu. Il faudrait peut-être regarder le PWM SC pour voir ce qu'ils ont mis. Ah oui, je vais revenir. Ah oui, je suis à 11 de RSSI. Pourtant, je ne suis pas loin. Je ne sais pas du tout en quelle puissance je suis. Je ne connais pas les réglages de mon TX. Voilà, je suis à 3.6, donc il va falloir que je pose. Et je suis à 4.12 de vol avec une 850. Franchement, c'est cool. Ça vaudrait le coup d'essayer avec une 1.500 ou une 1.300 pour voir ce que ça dit. À mon avis, avec une 1.300, il y a moyen d'avoir à peu près le même contrôle et d'avoir au moins une ou deux minutes en plus d'autonomie. Allez, on va venir poser. Hop là. Impeccable. OK, petite conclusion. Très agréable à voler. On verra, footage HD, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a un peu de Wubble quand on est en ligne droite. Probablement les réglages de SC qu'il va falloir améliorer un petit peu. Mais ça vole très, très souple. Je trouve que le choix de l'avoir fait en 4S est un très bon choix. Parce que vous voyez, la taille de la LiPo, elle est vraiment, vraiment toute petite. 850 mAh 4S. Et j'ai dit combien ? Je ne sais plus. 4 minutes de vol ? Je ne sais plus. Je le dis à un moment, donc je vous laisse regarder. Voilà, très cool. O3, très cool aussi. Les images que vous allez voir, je vais vous mixer du O3, du DVR, pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà, du coup, ça me paraît une machine intéressante. Je ne connais pas le prix. Je vais vous laisser faire vos petites recherches. De toute façon, je vous mets le lien dans la description. C'était David pour Kuture FPV. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501